Aujourd'hui, nous retrouvons Mélanie, notre RH pressée, mais toujours motivée. Bien déterminée à optimiser ses méthodes de travail, elle suit en ce moment un cycle de formation aux outils digitaux appliqués au recrutement. Elle s'est d'ailleurs passionnée pour le précédent module sur l'intelligence artificielle et les serious games dans un processus RH. Lorsque son collègue David lui annonce qu'il n'a pas pu assister au cours en question, c'est donc sans hésiter qu'elle se propose de lui faire rattraper la séance sur l'IA. Et si cette séance d'upskilling, en plus de démontrer un esprit d'équipe bienveillant, s'avérait aussi être pour Mélanie un formidable moyen de synthétiser toutes ces connaissances acquises sur ce sujet si intriguant qu'est l'intelligence artificielle. Bon épisode ? Ouais, donc, ah mince ! C'était la séance sur l'intelligence artificielle appliquée au recrutement ? Ah c'est dommage que t'aies manqué ça. Moi j'ai adoré ce module. Je sais pas, découvrir un petit peu notre métier de demain ? Je sais pas, c'est revigorant. Ça motive je trouve. Mais je sais ! D'ailleurs merci de me résumer tout ça aujourd'hui parce que franchement ça m'intéressait vraiment quoi. Non, allez t'inquiète pas. En gros, on a vu pourquoi et comment ce nouvel outil qui est l'IA, donc l'intelligence artificielle, peut révolutionner certains aspects de nos processus de recrutement. Et comme tu peux le voir sur cette slide, on a commencé par une définition de l'intelligence artificielle. Pour faire simple, c'est un ensemble de programmes complexes qui simulent des traits de l'intelligence humaine. Ces technologies innovantes sont programmées pour automatiser des actions pour les rendre plus faciles au quotidien. Et en se basant sur cette définition, tu penses déjà, j'en suis sûr, à plusieurs exemples d'intelligence artificielle qu'on utilise déjà dans nos vies quotidiennes. Vas-y, dis-moi, t'as une idée ? Alors, le moteur de recherche sur Internet. Enfin, j'imagine, puisque l'utilisateur tape des mots-clés et le moteur de recherche est configuré pour proposer à l'internaute les meilleures réponses liées à sa requête. Oui, très juste. Alors attention, le formateur a cité aussi la reconnaissance faciale, mais aussi tous les objets connectés qui fleurissent un peu partout. Eux, intègrent souvent la reconnaissance vocale. Et oui, dans ce cas, l'IA doit gérer un maximum d'actions grâce à notre voix. Elle doit accomplir des actions personnalisées en fonction de nos demandes. Alors déclencher une musique, indiquer la température de la pièce, par exemple, etc. Donc on est vraiment parti du constat que c'est un fait. L'intelligence artificielle fait déjà partie de nos vies. Et si elle permet d'automatiser tout un tas d'actions chronophages pour l'humain, il est naturel pour nous, RH, d'essayer d'en savoir plus. Alors là, tu m'intéresses. Parce que les tâches chronophages et laborieuses, alors ça, ça nous connaît. Tiens, tu sais combien de temps en moyenne un recruteur attribue au sourcing et aux recherches du CV gagnant ? Je suis sûre que c'est élevé. Je ne sais pas, je dirais 60% ? Eh bien, c'est plus. Écoute ça, selon l'APEC, 80% du temps des recruteurs seraient consacrés au sourcing. Seulement 10% le seraient aux entretiens et 10% aux tâches administratives. Donc oui, si l'intelligence artificielle apporte des solutions pour réduire le temps de tri des CV et gagner en productivité, alors là, je suis preneur. Je ne suis pas non plus contre libérer un peu de temps pour faire d'autres tâches avec beaucoup plus de valeur ajoutée. Eh bien, on parlait à l'instant de préqualifier les candidats, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut identifier des candidats sur les bases de données en ligne et passer leur CV au tamis. Un algorithme va comparer les conditions exigées pour un poste donné avec les informations fournies par les candidats, et ce, en prenant même en compte différents critères. Niveau de formation, compétence, expérience professionnelle... Bref, pour trouver la perle rare sans avoir à éplucher des piles de CV, le recrutement prédictif, c'est quand même une des révolutions de l'IA dans nos métiers. Ce serait dommage de s'en passer, non ? Ouais, non, c'est clair. D'ailleurs, la tendance inverse fait aussi son entrée sur le marché. Est-ce que tu as déjà entendu parler de reverse matching ? Oui, oui, ça, je crois qu'on en parle lorsqu'on ne part plus uniquement du besoin de l'entreprise pour chercher le bon candidat, et lorsqu'on part du candidat et on lui propose plusieurs offres, c'est ça ? Exactement, tout évolue, hein ? Est-ce que les chatbots, c'est aussi un concept d'intelligence artificielle ? Les chatbots, alors si tu parles de ces fenêtres de chat qui repèrent notre présence sur un site, alors oui, en effet, les agents conversationnels, comme on les appelle en français, ça relève aussi de l'IA. Et ces logiciels sont même programmés pour engager une conversation avec les candidats, et ce, de manière naturelle. Ah oui, ça, je connais, je suis déjà un grand fan. Si tu savais le temps que je gagne en automatisant mes réponses aux questions récurrentes des candidats pour les guider dans leur recherche... Oui, et ça ne s'arrête pas là. Selon notre formateur, apparemment, en conversant avec le candidat, eh bien le chatbot peut déduire plusieurs informations importantes en se basant sur ses réponses. Là encore, on voit que ça peut nous aider à identifier les candidats qui conviendraient le mieux pour le poste et pour l'entreprise. Alors j'ai entendu qu'il était aussi possible que certains outils puissent analyser le discours d'un candidat à l'oral. C'est vrai, ça ? En effet. Certains outils peuvent aujourd'hui analyser le débit de parole et même le vocabulaire employé. Je le sais parce que j'ai testé. Alors pour moi, ça a été un outil très précieux pendant les entretiens de recrutement. Oula, alors pardon, mais quand même, on est en droit de se sentir un peu menacé parfois par ces intelligences artificielles, non ? Est-ce que ça signe pas finalement la fin de notre métier de RH ? Ah mais ça, c'est une question complètement légitime. Doit-on craindre d'être bientôt inutile et remplacé par des robots ? Eh bien justement, le formateur nous a vraiment rassurés à ce sujet. Il nous a certifiés que même l'algorithme le plus perfectionné ne pouvait pas remplacer l'œil humain. Il n'y a que notre regard d'expert, tu vois, qui peut détecter les soft skills par exemple, ou même repérer les erreurs et les oublis de la technologie. Donc non, pas de panique. L'humain est essentiel et irremplaçable. Moi, je choisis donc de voir l'intelligence artificielle comme un moyen de se simplifier la vie. Et ça peut devenir une superbe opportunité, à condition de bien savoir l'exploiter. Donc autant nous former rapidement en ORH, à savoir en analyser les données. Alors même si ça a l'air formidable, on n'a pas forcément le temps ni les connaissances pour implanter tout ça dans nos process. C'est juste. Donc si tu n'as pas le temps, pense à confier cette partie à des spécialistes. D'ailleurs, eux sauront aussi te présenter des solutions qui vont encore plus loin. Et d'ailleurs, ça me mène à la partie la plus futuriste selon moi, la réalité virtuelle. Ou réalité augmentée. Et aujourd'hui, cette réalité virtuelle ou réalité augmentée, elle permet déjà l'immersion métier. Un peu comme dans un jeu vidéo, c'est ça ? J'ai vu d'ailleurs que certaines entreprises proposent déjà une visite 3D de leur bureau. Exactement. Grâce à un casque de réalité augmentée, on peut immerger un candidat dans la vie virtuelle de l'entreprise et l'aider à mieux se projeter sur son futur poste. On peut alors par exemple proposer un serious game. Le futur collaborateur se retrouve par exemple en situation de travail et doit s'adapter à différentes missions qu'on lui propose. Eh bien, cette technique, ça nous permettrait à nos recruteurs d'évaluer les réactions du candidat face à telle ou telle situation. Oui, et l'avantage, c'est que cette méthode a l'air bien plus concrète que l'entretien d'embauche qui parfois est un peu abstrait. Mais oui, un autre outil propose même d'identifier et de mesurer les soft skills des candidats via la pratique des jeux vidéo, là encore. Si tu veux mon avis, ça va devenir le futur de l'assessment center. Le serious game ? Pardon, mais est-ce que c'est bien sérieux, ça ? De jouer dans un cadre de travail ? Je veux pas être rabat-joie, mais bon... Là encore, la question est tout à fait recevable. Et David, eh bien, tout temps a indiqué que la réponse est oui. S'appuyer sur des ressorts ludiques pour mieux assimiler un contenu sérieux est une méthode qui fait de plus en plus ses preuves. D'ailleurs, d'autres outils proposent même de mesurer certaines données au sujet du candidat, et cependant le jeu, en temps réel. Au-delà d'analyser sa performance durant le jeu, cela permettrait d'observer la manière dont le candidat gère son stress, mais aussi ses capacités d'adaptation face au changement. Comme tu peux le voir, là, ce ne sont que quelques exemples, mais ça te donne une vue globale de la séance. Mélanie, merci infiniment pour ce résumé hyper clair. Tu devrais penser à faire des MOOC, toi, dis donc, t'es hyper pédagogue. Euh, les MOOC, oui, attends, j'arrête pas d'en entendre parler. MOOC, euh, c'est un acronyme. Oh là là, à chaque fois, ça m'échappe. Le MOOC, c'est l'acronyme de Massive Open Online Course. C'est en fait des formations en ligne. Ça regroupe des vidéos, du contenu de texte, des forums de discussion. Et ça permet même de valider, en fait, ses acquis avec des exercices. Et je t'en dis plus quand tu veux, hein, c'est bien normal avec ton aide d'aujourd'hui. Merci, bon, bah, tu vois, regarde, l'esprit d'équipe, la sympathie, l'entrée d'entre collègues. Eh bien, par exemple, ce sont des choses qu'aucune intelligence ne saurait remplacer. Comme Mélanie et David l'ont constaté dans cet épisode, l'intelligence artificielle s'avère déjà être un véritable renfort pour optimiser les processus de recrutement et faire gagner au RH un temps considérable. Loin d'avoir encore révélé tout son potentiel, l'IA, encore à ses débuts, a de fortes chances d'évoluer, de se perfectionner et de faire entendre parler d'elle. Nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501